Générique Plusieurs dossiers clés tiennent l'affiche du sommet européen qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles. La question des retraites qui divise toujours l'opinion en France, sans parler de la proposition franco-allemand d'une réforme du pacte de stabilité. Proposition jugée inacceptable par le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Autant de sujets sur lesquels le président du Conseil européen revient en exclusivité sur Euronews. Président Hermann Van Rompuy, président du Conseil européen, bienvenue sur Euronews. Donc quel sera votre rôle maintenant que la France et l'Allemagne vont apparemment proposer une révision, réforme du pacte de stabilité ? Il y a des positions de certains pays et il y a des positions d'autres pays. Moi je dois trouver un consensus. Ça c'est mon rôle. Il ne s'agit pas d'imposer mon propre point de vue. Quand je le ferai, je rendrai le compromis ou le consensus impossible. Donc je ne le fais pas. Mais qu'est-ce que vous pensez du contenu par contre de la proposition qui est sortie de Deauville ? On a créé l'impression que l'accord de Deauville, comme on l'appelle, implique une atténuation du système des sanctions. Non, ce qu'on a dit à Deauville, ce n'est que la répétition de ce qu'il y a dans le traité. Le traité stipule très clairement que pour mettre un pays dans une situation de déficit excessif, il faut une décision du Conseil des ministres. Donc des 27, avec une certaine majorité. Là ça a été dès le début parce que c'est le traité. Il n'y a rien de nouveau dans tout cela. Et donc dans notre proposition, la proposition de la Talskos, bien sûr, on est aussi dans le cadre du traité. – Ce qui a été dit, c'est aussi que l'Allemagne aurait rénoncé à l'automatisme des sanctions ou en certaines formes d'automatisme des sanctions parce que justement, dans cette révision du traité, voit la possibilité d'introduire la création d'un fonds monétaire européen. Or, un fonds monétaire européen qui permettrait la restructuration de la dette. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi je n'étais pas à Deauville, donc je ne peux pas en parler. – Je ne peux que parler de la Talskos. On a parlé d'un système permanent de crise, un mécanisme de crise permanent. Après, le système qu'on connaît maintenant, les fameux 750 milliards sur lesquels on a trouvé un accord début mai. Et donc si on veut prolonger le système après 2013, il faut un système permanent, mais il faut un système permanent sous certaines conditions. On a évoqué la participation ou le rôle du secteur privé. – Est-ce qu'à votre avis, on va vers la création de deux différentes zones euro ? Un euro à deux vitesses. – Le but final est qu'il y ait plus de convergence, c'est l'opposé, plus de convergence dans la zone euro, plus de convergence dans le développement économique et plus de convergence dans les politiques économiques. C'est pour ça qu'on a installé cette gouvernance économique. Et à nouveau, le rapport de la Talskos prouve qu'on peut y parvenir. Il faut maintenant l'exécuter, il faut l'implanter, il faut le détailler. – Mais si on utilise les taux d'intérêt comme instrument, disons, des sanctions, on peut dire ça, entre guillemets, on arrive à avoir un traitement différent dans des différentes zones de l'euro, disons. – Oui, vous avez raison quand vous parlez de la situation actuelle. – Mais même dans le futur, parce que si on parle de restructuration de la dette, par exemple. – Moi, je n'en parle pas. – Il a été évoqué. – Les différences, les différentiels de tous intérêts sont des différentiels, à notre avis, temporaires. – Une fois que la confiance sera restaurée dans certains pays, eh bien, le spread, comme on dit, la différence entre les taux d'intérêt d'un certain pays et, en l'occurrence, le taux d'intérêt allemand, va diminuer. Mais il faut que cette confiance retourne d'abord. Et la confiance ne retournera pas si on ne voit pas les résultats tangibles sur le plan économique et sur le plan budgétaire. Donc, les marchés attendent les résultats. Par exemple, pour la Grèce, les premiers résultats sont bons. L'évaluation de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne, du Fonds monétaire international sont positifs. Mais il faut continuer l'effort. Et c'est un effort qui durera encore 2-3 ans. Eh bien, en Grèce, il y a un paquet de 110 milliards pour couvrir la période difficile. Et dans cette période, il faut entamer des réformes. Le gouvernement grec le fait, même avec beaucoup de problèmes sur le plan interne, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, mais elle tient la route. C'est pareil dans d'autres pays. En Espagne, au Portugal, en France, dans d'autres pays, on entame des réformes profondes. Ils ne sont pas populaires, mais les gouvernants ont le courage de prendre des mesures difficiles. Qu'est-ce que vous attendez du prochain sommet avec les États-Unis à Lisbonne ? Est-ce que vous travaillez bien avec l'administration Obama ? Ils ont une responsabilité devant leur pays et devant le monde. Ils se sont lancés, effectivement, dans un programme de vaste stimulation budgétaire. Ça a aussi aidé l'économie mondiale. Mais, bien sûr, comme tout autre pays, elle devra, petit à petit, de façon graduelle, diminuer son déficit. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que les citoyens européens devront s'habituer à aller à la retraite beaucoup plus tard ? Je crois que là, c'est une tendance partout en Europe et dans le monde développé qu'on devra davantage travailler. Donc, les carrières seront plus longues. Ça a aussi un effet sur l'âge de la retraite, mais en général, on devra davantage travailler pour soutenir notre modèle social. Mais il faut aussi, et c'est tout aussi important, qu'il y ait une croissance économique plus importante, une croissance structurelle plus importante. C'est pour cela qu'il faut augmenter la productivité, il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans l'éducation, et ça aide d'autant plus. Merci beaucoup. Merci.